A quelques heures d'une hypothétique trêve, les armes redoublent d'intensité en Syrie. L'opposition accuse la Russie d'avoir bombardé des bastions rebelles dans la banlieue de Damas et les combats se poursuivent dans la majeure partie de l'ouest du pays. L'accord russo-américain de cessation des hostilités doit entrer en vigueur à minuit. Il exclut les djihadistes de Daesh et du front al-Nosra. Bien sûr, personne ne peut donner de garantie à 100%, souligne le chef de la diplomatie russe. Mais il y a des raisons sérieuses pour garantir ce mouvement positif et le rendre solide. La Turquie dit soutenir le principe d'une trêve, mais fait toujours part de ses doutes sur son succès. Jusqu'à présent, le régime syrien a utilisé ses négociations, comme les pourparlers à Vienne et à Genève, comme un prétexte pour gagner du temps, explique ce porte-parole de la présidence turque. Nous espérons que cette fois, le résultat sera différent, mais la détérioration des conditions sur le terrain ne nous aide pas à être plein d'espoir. Premier objectif de cette trêve, acheminer l'aide humanitaire vers les zones assiégées, dont certaines régions, la population meurt de faim, puis place à la diplomatie des négociations internationales de paix, pour y reprendre le 7 mars prochain à Genève. Sous-titrage ST' 501